Chana Cress a deux doigts de se faire arnaquer, raconte sa mésaventure avec son compte en banque. Ce n'est un secret pour personne, la célébrité ne protège pas des arnaques, bien au contraire. On ne compte plus le nombre de personnalités à s'être fait dérober plusieurs milliers d'euros après être tombé dans le piège d'un malfaiteur. Au mois de novembre dernier, c'est Camille Serres, Miss France 2015, qui a raconté sa mésaventure. « J'ai toujours pensé que je serais la dernière personne à qui ce genre de choses arriveraient et visiblement non », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux, avant de dévoiler le procédé des escrocs. Après avoir reçu un message lui informant que sa carte vitale arrivait à expiration, La jeune femme a été guidée vers un site lui demandant ses coordonnées bancaires. Sans douter de rien, l'ancienne reine de beauté s'exécute puis est contactée par un homme qui, manipulateur, lui convainc de lui faire un virement. « Je suis vraiment une bouffonne », a-t-elle déclaré après s'être vu dérober la somme de 1000 euros. Une arnaque bien ficelée qui aurait pu faire une autre victime, Chana Cress. Proche de ses abonnés sur les réseaux sociaux, Chana Cress a tenu, à son tour, à alerter chacun d'entre eux. « Bonjour très urgent et important. J'ai reçu un texto il y a quelques jours. J'attendais un colis, au moment où je reçois le texto, j'étais au téléphone donc je ne prête pas attention au numéro. » A-t-elle commencé ? La jeune maman clique ensuite sur un lien qui lui demande de payer 0.48 euros pour récupérer un colis. Elle indique ainsi ses coordonnées bancaires. Tout comme Camille Serre, un homme l'appelle quelques minutes plus tard pour espérer que la candidate de télé-réalité lui fasse un virement. « Heureusement, Chana Cress a vu l'escroquerie se dessiner. Si ça vous arrive, ne donnez aucune information et appelez votre banque, j'ai failli me faire avoir. » A-t-elle déclaré un témoignage qui, elle l'espère, permettra à de nombreux internautes de faire attention.